Musique 42 km et 195 m, c'est la distance du marathon. Un défi physique et mental pour beaucoup de sportifs à la recherche d'un sentiment de plénitude, de liberté. Alors imaginez quand cette course mythique s'offre à ceux qui sont enfermés entre quatre murs. Il y a quelques semaines, un marathon s'est disputé dans l'enceinte d'une prison à Nantes. Une première en France. C'est parti. Cellules vides, couloirs déserts. Séjour de cavale. Il d'étale pour faire la nique au Mirador, pousser les murs de la prison. Aujourd'hui, 25 détenus ont décidé de se faire la belle en se surpassant. Sur 10-21 et même pour certains 42 km. Une matinée marathon pour de longues peines. Quand on court, on ne pense pas à la prison. On s'évade entre guillemets. Non, c'est bien. Il y a deux ans, je ne courais pas moi. Puis ça apprend beaucoup de choses sur le corps aussi. Les sensations de fatigue, de ne plus avoir de... Juste la tête et les jambes, de ne plus avoir de ventes quand on fait un effort violent comme ça. Une épreuve sous haute surveillance, cardio avant tout. Les quatre moniteurs de sport du centre pénitentiaire ont pour l'occasion ouvert et le terrain de sport et la promenade. Alors oui, c'est toujours la tôle. Et le parcours a beau être en 8, sur 602 m, on tourne un peu en rond. Il n'empêche pour Robert, se défoncer physiquement, c'est vital. Ça fait du bien aussi, quelque part, parce qu'on a besoin de... On a besoin de faire quelque chose. On ne sert à rien. Moi, j'ai l'impression d'être pas utile ici. Donc, me dire, je vais faire un marathon. C'est pour moi, ce n'est pas pour les autres. Je m'en fous des autres. Moi, c'est pour moi. Je me dis, je vais faire mon marathon. Je vais sortir. Donc, il ne s'agit pas de sortir en pitot état. Je vais sortir comme j'étais quand je suis rentré. Droit et debout. La tête haute. J'aurais payé ma date à la société. Pas ma peine, elle ne sera pas payée, celle-là. Ça, c'est ma peine. En piste, deux compagnons d'infortune. Robert, 49 ans, et Pascal, 43. L'un jamais très loin de l'autre. Voisin de cellule et condamné à 26 et 30 ans de réclusion. Tous deux ont, pour des raisons similaires, commis l'irréparable. Et aujourd'hui, ils se soutiennent mutuellement. Il faut vivre en prison. Il ne faut pas subir la prison. Moi, j'ai mon travail, mon sport. Mes copains, on fait des petites bouffes. On vit comme si on vivait dehors, sauf qu'on est en prison. Mais il faut créer sa vie. Il faut la faire. Parce que c'est long, c'est très long. Donc le sport, ça en fait partie. Le soir, on sort du boulot, on voit l'entraînement. Ça permet de se reconstruire petit à petit, oui. Ah ouais, il y a besoin de faire du sport. Toujours faire mieux, voir jusqu'où on peut aller. On n'a pas de limite. Allez, Manu, allez ! C'est même pas nous qui le proposons, c'est une volonté. Ils viennent tout naturellement. Dès qu'on met une affiche sur une activité, mais notamment sur la course à pied, ils adhèrent, ils viennent, ils s'engagent. Ils savent qu'il y a un engagement derrière, qu'il faut finir. C'est même aussi un petit challenge pour eux, pour certains qui, là on le voit sur le 10 km, des gens qui ne sont pas des sportifs, qui sont préparés pour 10 km, et puis qui sont là, qui sont en train de le faire, et puis on voit bien qu'ils vont le finir. Lui a 36 ans. Sans jamais avoir vraiment pratiqué de sport, il termine son semis en 1h53 et 42 secondes. Thomas purge une peine de 12 ans d'emprisonnement, et il est à mi-parcours. Il y a une notion de gestion du temps, ouais. Être prêt pour le jour J. Effectivement, c'est quelque chose qu'on prépare, nous, sur nos peines aussi, en vue de la sortie. Donc oui, il y a une analogie qui se passe à ce niveau-là, oui. Être prêt, gérer son temps, ouais, complètement. Même sur la course, c'est ça aussi. On débarque doucement, mais pour être surtenir, on donne ce qu'on a à la fin. Des hommes qui vont jusqu'au bout d'eux-mêmes, et du personnel d'encadrement impliqué. Anne-Sophie, l'infirmière psy, a même chaussé ses baskets. Quand on est capable de faire un 10, un 21 ou un semi, ça veut dire aussi qu'à l'extérieur, on est capable de retrouver un travail, de repartir avec sa famille, avec des relations, avec des choses comme ça, de mettre en place des choses. Je pense que ça permet de réamorcer peut-être quelque chose qui s'était arrêté à un moment à l'extérieur, qui a fait qu'on a été incarcérés. Allez, Tof, t'es dans la tête. Blessé à l'entraînement, Robert a lâché l'affaire à 7 tours de l'arrivée. Pascal, lui, a couru à plus de 11 km heure de moyenne. 3,38 ! Qu'est-ce que t'as foutu ? Qu'est-ce que t'as foutu ? Un bon rythme, mais pas assez soutenu pour distancer les fantômes du passé. 3,38, 0,3, génial. Je pense aux gens qui sont à l'extérieur, qui nous soutiennent, quoi. C'est ça qu'on a pourra de lâcher. C'est pas facile tous les jours, mais bon, ça accroche. Et puis ceux qui sont plus là, quoi. Faut jamais oublier pourquoi on est là. Faut assumer sa peine, mais faut jamais oublier ceux qui sont plus là. Et puis, il a bien fallu changer d'allure. Se remettre au pas pour réintégrer les 9 mètres carrés de la cellule. Trouver d'autres chemins pour prendre la tangente. C'est notre quotidien, donc on s'habitue. On revient vite à la réalité, quoi. Je peux pas rester des heures dans la cellule. Faut faire quoi, là, là ? Non, non, faut que je bouge. Faut que je sors, faut que je bouge. C'est ma façon d'avancer, moi. Et ça marche. Depuis 12 ans, donc ça marche. J'ai pas envie d'arrêter. Fin 2016, Robert pourra bénéficier de permissions. Il a demandé à rejoindre le centre de détention de Mossack en Dordogne pour se former et retrouver un jour le monde agricole. Pascal incarcéré depuis 7 ans est conscient qu'il n'est pas au bout de sa peine. Il entend bien améliorer son chrono l'an prochain. Aujourd'hui encore, Nantes est la seule ville de France à organiser un marathon carcéral. D'autres marathons de ville, cette fois, se profilent dans la région au printemps prochain à Nantes, en Vendée, en Mayenne. Les inscriptions sont ouvertes. Demain, nous rencontrerons la communauté des Bretons de Trellazé au cœur du pays ardoisier, près d'Angers. Sous-titrage Société Radio-Canada